Musique Le vol vers Paris. Sur l'année, c'est 20% de résidents contre 40% sur le bord à bord. Mais la compagnie se sent aussi poussée des ailes et regarde vers l'Europe. Alors, la réunion hebdomadaire du service marketing va au-delà de la simple analyse du comportement des vols. Aujourd'hui, l'ordre du jour, c'est Charles Roy. Il faut vraiment qu'on travaille dessus. Un prix d'appel attractif de 39 euros, là les simples taxes comprises, du Lofer qui vise un taux de remplissage de l'ordre de 80%. Ils n'ont pas vraiment droit à l'erreur. En termes d'action marketing, on couvre quelle période ? Pour savoir jusqu'à quand globalement ? Jusqu'à avril. D'accord, jusqu'à avril, c'est non-stop. C'est non-stop avec toute la partie salon de Michel qui commence également. D'accord. Alors là, oui, effectivement, la semaine dernière, nous étions au salon chez Charles Roy. Et nous avons aussi la grosse opération avec l'agence du tourisme sur le salon du tourisme de Bruxelles qui sera lui un grand public. Donc là, on monte et on sort l'artiglier. Quand on arrive à adapter un programme à la demande, on va se retrouver avec des vols certains jours, pas de vols d'autres jours. Et donc, forcément, on va pouvoir viser un coefficient de remplissage. Souvent, on a trop tendance à regarder le coefficient de remplissage comme des passagers. Le coefficient de remplissage, ce n'est pas seulement des passagers, c'est aussi une adaptation de l'offre par rapport à une demande. Un tram ou est belge aux couleurs de la compagnie, c'est fait. Pour la ligne Corse-Bruxelles-Charleroi, on a dépensé l'équivalent du budget communication commercial de l'ensemble des lignes l'an passé. Mais chut, le montant reste secret. La bataille digitale pour l'accompagnement du voyageur est également lancée, avec, sans doute, des métiers d'avenir à la clé. Les jeunes, est-ce qu'ils vont nous aider ? Un petit peu, parce que c'est des clients aussi. Donc, c'est nos futurs clients, pour certains qui le font déjà. Mais on voit que ça avance très vite et qu'il y a de très bonnes idées. On voit d'autres compagnies aériennes qui créent des hackathons pour faire qu'à un moment donné, ces jeunes-là s'impliquent, apportent de la valeur ajoutée. Et nous, on va tendre, bien entendu, vers ce style de projet. L'appel à des hackers pour développer le voyage connecté n'empêche pas le contact direct avec les agences pour mieux placer ces destinations. Nous allons débuter à partir du 26 mars par deux vols par semaine, à Jacques-Louis-Massien, reliés en direct. Et ça ira jusqu'à neuf vols par semaine sur le mois de juillet. Mais depuis neuf mois, la vraie nouveauté, c'est qu'Air France ne gère plus la billetterie de la compagnie régionale. Une indépendance qui amène économie de service et trésorerie directe, mais pas seulement. Après 28 ans d'existence, nous assurons 100% de la commercialisation de nos billets sur le marché France, belge et luxembourgeois. Ça change quoi ? Ça change quoi ? C'est avoir la maîtrise de 100% de ses passagers, connaître 100% de ses clients. C'est la richesse de clients aujourd'hui. On le connaît et on le reconnaît surtout. Mieux connaître le passager pour mieux le servir, car au-delà des obligations de service public, il y a l'obligation de résultat tout court.